On demande de résoudre l'équation suivante, c'est quand x moins cosinus x égale sin x. Alors je rappelle que c'est quand x, c'est l'inverse de cosinus x. Donc ça veut dire qu'on a 1 sur... La saisie se fait, dans un petit instant je m'excuse, c'est le jaugeux bras qui prend son temps. Bon, en attendant, ce que je peux faire c'est de mettre les conditions d'existence. Étant donné que c'est quand x, c'est l'inverse de cosinus x, il faut que cosinus x doit être différent de 0. Donc c'est à dire que x différent de pi demi. Plus 2, capi. Donc on a 1, pour autant qu'il veut bien me le prendre. 1 sur cosinus x, qui est la séquente. Voilà, ça c'est la fonction séquente. Vous voyez que x égale pi demi est une asymptote verticale. Et s'il est en train de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Il prend son temps pour traiter... ... 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 et la fonction sin x. Alors, ce qu'il faut... c'est que c'est que c'est que c'est quand x moins cosinus x moins sin x égale 0. Je vais vous le présenter de la manière suivante. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire la somme de 3 fonctions. ... somme de trois fonctions trigonométriques donc c'est à dire que je vais faire f c'est la séquente moins p qui est le cosinus moins q voilà c'est cette fonction là cette fonction là bien sûr avec un symptôme vertical qui sont comme ceci alors quand est-ce qu'elle s'annule ces fonctions là voilà ça sont les racines voilà les racines et c'est ça que je dois trouver bon il y en a infinité de racines vous aurez compris alors comment résoudre ceci alors il faut partir de ce que je vous ai dit la somme des trois fonctions qui est l'inverse 1 sur cos x moins cosinus x moins sin x égale 0 je tomate au même dénominateur 1 moins cos carré x moins sin x cos x égale 0 tout sur cos x bien sûr comme je vous ai dit avec cos x différentes zéro alors inconscient est nul si le numérateur alors inconscient est nul si le numérateur est nul c'est à dire si 1 moins cos carré x moins sin x cos x égale 0 1 moins cos carré c'est sin carré donc ceci c'est sin carré x moins sin x cos x et on va se retrouver qu'un produit nul à évaluer sin carré x moins sin carré x moins sin x cos x égale 0 je mets sin x en évidence c'est un moins cos x égale 0 donc là j'ai déjà le signe x quand est-ce que le signe c'est nul quand x égale 0 plus de capi et ça on va regarder si on a déjà ou plus de capi oui 0 1 m C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut rechercher le restant. Le restant provient du second produit. 1-cosinux-x égale 0. Si je me suis trompé, parce que c'est pas... Si je sors sinux-x, il va rester sinux-x ici. Il va rester sinux-x. Donc je m'étais trompé, je m'excuse. De toute façon, je n'ai encore rien traité là-dessus, donc c'est pas un problème. Alors sinux-x moins cosux-x égale 0. C'est ce qui veut dire que sinux-x, quand est-ce que le sinus est égal au cosinus. Quand est-ce que le sinus est égal à cosinus-x? C'est tout simplement quand on a sinux-x sur cosinus-x égale cosinus-x, avec cosinus-x différent de 0. Ce qui veut dire que tangent x égale 1, ça veut dire qu'on a deux solutions à ça. Quand x égale pi sur 4, plus capi, pi sur 4, plus capi. On va regarder. Merci. 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 Il manque une solution. Bien entendu. Sinus x égale 0 pour l'angle 0 et l'angle 180 ici j'aurais pu dire plus capi 0 plus capi il ya 2 0 est donné par 0 degrés et 180 donc je peux formaliser par zéro pi plus capi donc ce qui veut dire que je veux rajouter pi virgule 0 voilà ils y sont toutes sur un intervalle donné donc ça ce sont les solutions donc les solutions c'est si je résume x égale 0 plus capi ce qui fait capi et x égale pi sur 4 plus capi l'ensemble de solutions avec k appartenant à z en d'autres termes moi ceci et ceci solution c'est ça et ceci je remercie merci